Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course, c'est plus un complément de course puisqu'il restait encore pas mal de choses à la maison mais manquait aussi certaines choses. Donc là c'est un retour de course qui nous a coûté aux alentours de 200 euros pour 5 personnes. Alors je dis bien 5 personnes puisqu'il y a ma belle-sœur à la maison. Donc il y a mon mari, ma belle-sœur, les enfants et moi-même. Et tout en sachant qu'il restait quand même pas mal de petites choses à la maison. Donc première chose ce sont les yaourts. Alors ça c'est quelque chose qui part très très vite à la maison. Avant de faire les courses en règle générale, je vide tout le frigo et je le nettoie. Et ensuite c'est qu'à ce moment-là que je viens ranger les courses. Étant donné que cette fois-ci il restait quand même pas mal de choses, je ne l'ai pas entièrement vidé. J'ai nettoyé un petit peu, re-rangé le réfrigérateur avant de venir ranger les courses à l'intérieur. J'ai nettoyé un petit peu. Et puis je tiens. J'ai nettoyé un petit peu. J'ai du coup rangé Tout ce qui était fromage Et ensuite je vais ranger le saumon fumé Alors le saumon fumé on l'a pris pour faire des sandwiches Du saumon frais Pour faire un feuilleté au saumon Poire au saumon Je vais ensuite Ranger tout ce qui est danao Alors cette fois-ci je ne leur ai pas pris du yop J'ai pris du danao pour changer Puisqu'il y avait surtout une promo là-dessus Et finalement ils n'ont pas trop apprécié Donc la prochaine fois je prendrai du yop pour le petit plaisir Je vais ranger quelques légumes Alors c'était vraiment juste pour dépanner Puisque le dimanche c'est vraiment le jour Des achats de fruits, légumes, viande aussi Les poivrons sont pour le hachis parmentier Et une pizza Les carottes pour tout ce qui est bolognaise Et également tout ce qui est tagine Des tomates D'ailleurs je précise oui Dans le hachis parmentier Avant de mettre la viande en dessous Je mets d'abord des poivrons et des oignons Passés à la poêle Et j'ai également le poireau Pour faire le feuilleté saumon poireau Je vais ensuite ranger tout ce qui est pommes de terre et oignons Comme vous voyez avec moi il n'y avait quasiment plus rien du tout Alors les oignons c'est pour faire les tagines C'est pour faire tout ce qui est Quand je fais de la viande hachée en général Je passe toujours un oignon avec Et également les pizzas aux oignons Les pis saladières Et j'ai également pris des pommes de terre Je vais ensuite retirer les oeufs Qui avaient déjà dans le tiroir Pour pouvoir les utiliser en premier Et ensuite je vais ranger les oeufs Que nous venons d'acheter Alors les oeufs à la maison On fait des oeufs tous les matins Et aussi pour tout ce qui est gâteau C'est vrai que ça fait un petit moment Que je n'ai pas fait de gâteau maison Et ça me manque terriblement Et ensuite je vais passer un petit coup d'aspirateur Parce qu'entre les épluchures d'oignons Et entre les pommes de terre La terre des pommes de terre pardon etc Ça a mis pas mal de petits bazar Donc un petit coup d'aspirateur s'impose Avant de continuer le rangement Dans le tiroir à épices Je range également tout ce qui est conserve Donc pour commencer je vais ranger Tout ce qui est bouillon de poulet et de bœuf Je vais ranger le thon Donc cette fois-ci j'ai pris du thon à l'huile d'olive Et dans le tiroir d'en dessous Je vais également ranger quelques conserves Parce qu'il n'y avait plus de place en haut Donc là c'est de la sauce tomate On en utilise beaucoup pour les bolognaises Pour tout ce qui est sauce Parfois même dans les tagines J'en mets un petit peu de sauce tomate Et j'ai pris du concentré de tomate Pour faire des pâtes à la tunisienne Des petits pots de maïs pour faire avec du riz Faire une salade de riz Et en dessous je vais ranger le sel J'ai pris de la levure boulangère sèche Ça dépanne quand je n'ai plus de levure boulangère fraîche Et j'aime bien celle-ci de Francine J'ai déjà essayé les pots Vous savez les petits pots de levure Et je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi Le ketchup Et je passe ensuite au tiroir de plainte Dans lequel je vais venir ranger tous les chips Alors les chips c'est surtout pour papa et les enfants Puisque moi j'essaye de faire un maximum attention Pour ne pas prendre du poids Et je suis très contente puisque depuis le ramadan Ça va je n'en ai pas pris Une fois ce tiroir là fini Et bien je vais passer à l'autre tiroir de plainte Et dans ce tiroir là encore une fois C'est pour papa et les enfants C'est là où je range tous les jus d'orange Compote, gâteau Mon mari aussi ramène pas mal de gâteau avec lui Au travail pour grignoter Et quand il fait beau comme ça On achète beaucoup plus de gâteau Puisque on sort beaucoup plus On fait beaucoup plus de pique-nique On mange beaucoup plus à l'extérieur Donc j'achète des gâteaux Pour faire les goûters en extérieur Donc là je vais ranger les gâteaux Des enfants et ceux de papa Les compotes et les jus d'orange Sous-titrage ST' 501 Juste au-dessus des tiroirs de plainte J'ai les tiroirs de provision Donc c'est là où je mets tout ce que j'utilise quotidiennement Et je vais venir ranger les céréales des enfants Pendant que j'essaie de remplir le pot J'en sème un petit peu partout Donc j'ai un tiroir dans lequel je mets du coup Tous mes pots avec tous mes provisions Et j'ai un tiroir de réserve Donc par exemple quand il va m'en rester dans le sachet Je vais venir le fermer correctement Et ensuite mettre tout ça dans le tiroir de réserve Et quand le pot sera terminé Je viendrai le remplir etc Je vais ensuite mettre le sucre dans le petit pot Qui se trouve juste à côté de la cafetière J'ai également un autre pot Où il y a le sucre dans les grands tiroirs Juste en dessous D'ailleurs pour la cafetière de mon mari Pour ceux qui ont remarqué qu'il a changé de cafetière C'est tout simplement parce que la sienne est tombée en panne Et du coup il l'a envoyée en réparation Puisqu'elle était encore sous garante Dans ce petit meuble C'est là où se trouvent toutes les bouteilles Donc jus d'orange, eau, lait Et également l'essuie-tout Donc ce meuble là ne fait pas partie de la cuisine On l'a tout simplement rajouté en dessous du bar de la cuisine Il vient de chez Bobo Chic si jamais vous vous demandez Et c'était pile la taille Vraiment ça faisait un petit moment Que je cherchais un meuble à mettre ici Et c'est vraiment la bonne taille Je me dis qu'un jour je retirerai les pieds et les poignets Et je viendrai les peindre en blanc Pour que vraiment il se camoufle Mais quand j'aurai un petit peu de temps Donc je vais ranger le lait Et je vais continuer avec tout le reste Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai également pris ces petits gâteaux là Donc comme je vous l'ai dit Chez nous les gâteaux, papa et les enfants C'est vraiment leur petit truc Surtout que là on sort pas mal On fait pas mal de pique-niques Donc du coup je lui ai pris ça Lui il aime beaucoup aux poires Et ça il les ramène en fait avec lui au travail Voilà, j'ai également pris des burgers Donc j'aime bien prendre ceux-là A la farine complète Donc là ça va être bientôt burger Il y a de la viande hachée J'ai déjà du fromage spécial burger Il n'y a plus qu'à J'ai également pris du papier cuisson Donc j'ai pris trois Parce que c'était deux achetés, un gratuit Et je me dis ça périme pas Et ça sert toujours Donc j'ai pris ça aussi Alors tout ce qui est film alimentaire et tout ça J'en avais pas besoin Et en fait pour vous dire vrai J'avais pas forcément besoin tout de suite de papier non plus Mais bon Vu qu'il y avait la promo Je l'ai pris Et je me suis dit que ça pourrait toujours servir En même temps A chaque fois que je vais chez Auchan Je passe toujours au rayon vêtements Parce que franchement Je trouve que vraiment le prix est raisonnable Donc là j'ai pris un t-shirt manche longue Aya n'en a pas beaucoup Donc là je lui en ai pris un Comme ça il est trop choupinou Et le prix 6,99€ Donc pour celui-là Ensuite je lui ai pris également celui-ci Celui-là il est un tout petit peu plus épais Alors le prix Pareil 6,99€ pour le prix Alors j'aime bien prendre du 8 ans Parce que je me dis Ça va rattressir un petit peu peut-être à la machine Enfin voilà J'ai toujours peur que ça rattressisse à la machine Puis j'aime bien quand les hauts sont un peu plus longs Et j'ai pris ce short-là pour Wail Alors ce short-là je l'ai déjà pris en 3 coloris différents Je lui ai pris en gris Je lui ai pris en vert Et je lui ai pris en orange Et ça lui va tellement bien Ça se porte tellement bien Que du coup Hop Que du coup je l'ai repris en bleu comme ça Parce que c'est rare en fait Qu'on le trouve en bleu comme ça Souvent en rupture de stock Je prends du 7 ans Là ils vont me faire 6 ans Donc pour Wail 7 ans c'est très bien Et il est à 7,99€ Et franchement Il vaut largement un short Zara Sans aucun problème Moi j'aime bien le défaire comme ça En fait je le laisse que comme ça Je trouve que ça fait très mignon Voilà Et en plus de ça Vous pouvez le rattressir si jamais Si votre enfant est vraiment mince du haut Ce qui est le cas du mien Ce qui est le cas de Wail Donc je suis obligée de le rattressir un petit peu Donc vous en avez une ici Et une là Et je trouve que le prix est vraiment raisonnable Très raisonnable Ensuite regardez-moi L'évier de cuisine Regardez les couleurs autour Puisque nous on boit quand même pas mal de thé Mon mari boit quand même pas mal de café Et du coup ça colore très très vite L'évier de cuisine Et avec le savon J'ai beau mettre du savon etc Ça ne se retire pas Même dans les recoins de l'évier Et bien ça se voit Donc pour ça je prends toujours du sif Et là ça faisait un petit moment déjà Que j'en avais pas utilisé Que j'en avais pas à la maison Donc je viens mettre tout simplement le sif Et ensuite Je viens rajouter un petit peu d'eau Et frotter Alors faites bien attention De pas rayer quand même Votre évier Moi je fais cette opération là Tous les jours Vraiment tous les jours Là j'ai utilisé une petite brosse Celle-ci vient de chez Zara Home Mais vous l'avez aussi sur AliExpress Ça coûte beaucoup moins cher Après avoir nettoyé l'évier de cuisine J'aime bien toujours passer un petit torchon Une microfibre pour retirer les traces de gouttelettes d'eau Et ensuite regardez-moi ça Il n'y a plus aucune trace de thé etc C'est parfait Sur ce j'espère que cette petite vidéo vous a plu Je vous fais de très gros bisous Bye bye